... Bon, juste avant de passer à la pause et pour conclure, et avant que vous ayez les choses, juste pour vous montrer un petit peu le genre de choses qui se fait ici. On n'a pas du tout la prétention de couvrir l'ensemble des problèmes des patients. Notre navire amiral, c'est vraiment le développement du pancréas artificiel, donc vraiment d'être capable d'avoir, en quelque sorte, une injection d'insuline qui s'ajuste automatiquement. Et je pense que pour la prochaine décennie, on peut quasiment vous garantir que ça sera disponible. En fait, juste dans mon dos, il y a une pièce ici qui a été créée, peut-être pas en urgence, mais très rapidement par l'Institut, et où il y a beaucoup de... Certains d'entre vous ont déjà passé des nuits ici, et c'est des choses de plus en plus longues. On veut vraiment essayer de développer des stratégies qui aident les patients à mieux prévenir l'hypoglycémie la nuit. Quand ? Comment ? Prendre les collations ? On vous a montré ce qu'on pense. Il va falloir maintenant le tester dans des études, et il va falloir voir. Et aussi, on veut aller plus loin pour aider les gens à réduire leur principale barrière à l'exercice et éviter qu'ils fassent de l'hypoglycémie. On veut aussi aider les gens à faire, les patients diabétiques, à faire plus d'exercices, et peut-être d'ailleurs aussi leur famille. Ils peuvent très bien avoir des conjoints, des conjointes qui ne sont pas diabétiques et qui pourraient eux aussi se qualifier pour la sédentarité. Pour la nutrition, beaucoup de patients nous disent qu'ils aimeraient se passer du calcul des glucides. Mauvaise nouvelle, pour l'instant, c'est mal parti pour. Il va falloir qu'on aide les gens à mieux calculer leurs glucides, à faire plus de la technologie. C'est possible que plus tard, avec un téléphone intelligent, on photographie un plat et que ça nous aide à voir si notre estimation est là. Alors, la diète méditerranéenne, on est vraiment convaincu que ça vaut le coup de l'essayer. Tant qu'on ne l'a pas essayé, on vous a donné nos arguments, on a montré que c'était associé, on n'a pas encore fait une relation de cause à effet, on veut vraiment le faire. Et quelque chose qui émerge, on nous parle de plus en plus, c'est qu'il y a une tendance à avoir une prise de poids avec les années, souvent dans le diabète, et les patients, et surtout les patientes, on parle souvent dans le bureau de la volonté de perdre un petit peu de poids. Bon, on a aussi la chance, et ça c'est toutes des choses qui sont très académiques, financées par le gouvernement du Canada, l'Association Académie du Diabète, Diabète Québec. On a aussi des partenaires industriels, et on a vraiment la chance ici d'avoir été sélectionnés pour tester deux nouvelles insulines qui vont donner moins d'hypoglycémie, une qu'on donne de base et une au repas dans la prochaine année, et aussi un produit qui pourrait permettre d'aider certains patients à perdre du poids. Donc ça, ce ne sont pas des choses qui sont développées à l'Institut, mais c'est des choses où on vient chercher notre expertise pour maintenir des expertises cliniques. Il y a encore bien d'autres choses que les patients diabétiques voudraient faire, mais ça c'est notre programme pour les deux prochaines années. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a donc maintenant des gens qui vont passer, qui vont prendre vos questions, et puis Mme Lambert Lagacé va en quelque sorte animer la période de questions. Merci.